Musique Bonjour et bienvenue à cette émission, Pinhas vous dévoile. Aujourd'hui nous parlerons d'un fléau qui détruit plusieurs foyers, je parle bien de... Nous parlerons donc de la sieste de Shabbat aujourd'hui, pourquoi est-elle utile, d'où vient-elle, pourquoi est-ce qu'elle cause tant de désagréments dans le couple et que pouvons-nous faire pour mieux satisfaire celle-ci. Et pour nous montrer que ce phénomène est encore actuel, présent et nous affecte dans nos sociétés d'aujourd'hui, nous avons dans nos studios aujourd'hui la chance d'avoir avec nous le spécialiste tréroïdologue Mardoché Bouadana. Écoutez, la sieste du Shabbat, elle est dans le corps de l'être humain. Depuis Adam et Ève, depuis qu'Adam a mangé la pomme dans le paradis, il y a eu, comment dire, toute une symbiose pour justement, qui a fait en sorte que la pomme a installé une certaine fatigue, une certaine lourdeur. Certains méfarchim, certains docteurs rabbiniques disent que le fruit interdit était une Daphina. Et qu'à cause de cela, nous aujourd'hui les hommes encore, nous devons faire le ticoune, la réparation encore de notre génération pour réparer la faute de Adam et Ève dans le paradis. Et c'est pour ça que la sieste du Shabbat est nécessaire encore aujourd'hui. Merci beaucoup M. Bouadana pour vos commentaires, ma foi, très percutants et instructifs. Nous allons passer maintenant à notre deuxième invité qui nous vient directement de l'université de Sorbonne, Mme Josiane Korkos, qui va nous parler des effets positifs et négatifs de la sieste du Shabbat. Oh, il y a tant de choses à dire sur la sieste du Shabbat. C'est une activité si importante pour le corps humain, qui est un biosystème qui ne repose que sur ça. Alors commençons par les points positifs. En fait, la sieste du Shabbat nous permet de rentrer dans notre corps une certaine substance chimique, une certaine hormone, qui peut être trouvée sur le tableau périodique sous le signe de HB. Cette hormone s'appelle IBA, SHIBA, et SHIBA. Et c'est en fait une euphorie, une joie de vivre, qui permet à l'homme ou la femme qui prendra la sieste du Shabbat à être heureuse pendant toute la semaine, à être de bonne humeur. Prenons un exemple concret. Maurice rentre du travail. Et dis à sa femme Marcel, Marcel, tu n'y imagineras pas. Je me suis fait virer du travail. Il y a un tronc d'arbre qui est tombé sur ma voiture, mais ça ne fait rien. Mais ce n'est pas grave. Je suis heureux. La vie est belle. Et pourquoi, chérie ? Parce que j'ai pris ma sieste de Shabbat. Et oui, et oui, chers amis, c'est possible. Grâce à la sieste de Shabbat, et grâce à cet élément, à cette hormone de IBA, de IBA, qui nous rentre dedans, on peut passer à côté des plus grandes catastrophes de la vie et l'affrontuer avec un sou. Et si vous me permettez, avec le temps qui nous reste, et j'aimerais vous donner le dernier point, et le plus important des points, M. Pinasse, c'est en fait que cette sieste de Shabbat nous donne un rebond d'énergie, une force surhumaine, qui durera en fait toute la semaine qui s'en vient. Ça veut dire, imaginez-vous, Patrick, qui rentre, mercredi après-midi, et qui dit, chérie, Rosiane, j'en peux plus. Je peux plus, je suis fatigué. Je n'en peux plus. Et il s'affale sur le sofa avec le Aïe, traditionnel. Et là, j'aimerais m'adresser à toutes les rosianes du monde. Si vous voulez que ça s'arrête, ces excès de fatigue, laissez-le se reposer samedi après-midi. C'est une source d'épanouissement, de replénissement spirituel et physique. Merci beaucoup Madame Josiane pour vos commentaires instruisants. Nous allons passer la parole avant de terminer notre émission à un activiste, un homme du peuple qui se bat depuis des années pour que les gens reconnaissent la force et l'importance de la sieste de Shabbat. Je lui passe la parole surtout parce qu'il a on reçoit dans mon oreillette, on me dit que les spectateurs avec le langage académique avec lequel on a abordé le sujet, avec nos spécialistes théorédologues et Madame Josiane, certains et Madame Josiane, certaines personnes, certains spectateurs n'ont pas compris. Donc, donner la parole à quelqu'un qui est des leurs, ça va leur donner la possibilité de comprendre le message que nous voulons passer. Bekhavod, c'est à vous, Monsieur Pierre Dadou. Voilà. Merci Monsieur Pilhas. Voilà, je voulais m'adresser à toutes les femmes, à mes trois ex-femmes aussi, qui ne m'ont jamais fait la vie rose. Monsieur Ouda, Freja et Saada. OK ? Toutes les femmes. Après les messages qu'on a écoutés, OK ? Si vous voulez aller faire la promenade du Shabbat avec les enfants, allez, faites la promenade. Si vous voulez sortir le thé et les gâteaux et parler de tout le monde, allez, sortent les gâteaux. Mais laissez-moi dormir. J'attends cette sieste tout le temps. Et j'ai fait beaucoup de choses pour monter à la société que c'est important la sieste du Shabbat. J'ai fait des grèves. J'ai fait deux jeûnes chaque année. Les jeûnes de Kippour et les jeûnes de Tisha Abéaf depuis ma naissance, depuis que je suis né, avant que je sache que c'était quoi une sieste du Shabbat. Laissez-nous dormir. C'est le seul moment qu'on vous demande. Vous allez voir comme Josette, elle a dit. Laissez-nous dormir, on va vous aider toute la semaine. Mais laissez-nous dormir. Il faut que vous compreniez que notre vie, elle repose sur cette sieste-là. Si tout, tout dans notre vie, elle se croule, si notre famille, elle se dérive, c'est à cause de la... Il faut que vous compreniez que notre vie, elle repose sur cette sieste-là. Si tout, tout dans notre vie, elle se croule, si notre famille, elle se dérive, c'est à cause de la sieste du Shabbat que je n'ai pas dormi. Merci beaucoup, Pinchas. Le message, il est passé. Ok ? Bye. Ok. Merci, M. Pierre Dadoun. Nous allons terminer le programme avec ce feu, cette passion. J'espère que le message sera bien passé. Mesdames, l'homme ne vous demande qu'une chose. Laissez-le dormir samedi après-midi. C'est vital pour lui et pour vous et pour tout le monde. Sous-titrage ST' 501